Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau vlog, on va se suivre pendant deux semaines pour des collages, des coloriages, des paillettes. On est le mardi 10 septembre et je vous retrouve, j'ai pu faire déjà un petit collage dans mon carnet de chat. J'ai voulu faire un thème un peu pôle nord, ouais, je me suis dit que j'allais utiliser, vous savez, c'est des die-cut de chez Action, il y en avait eu plein et tout, je crois que c'était l'année dernière ou même pas, c'était l'année d'avant, c'était à Action. Et donc j'ai pas fait de base, j'ai directement collé mes papiers, ensuite j'ai mis tous les die-cut et tout, à la fin j'ai mis du déco patch pour tout sceller et j'ai mis la déco snow de chez Action, je vais vous montrer. Donc ça c'est la neige pailletée, enfin je sais pas si elle est pailletée d'ailleurs celle de chez Action, je me souviens pas, mais c'est la neige de chez Action, elle est pas hyper géniale, enfin moi je suis obligée d'enlever le bouchon et puis de mettre au doigt comme ça, mais ça fait vraiment l'affaire, enfin vous voyez ça fait l'affaire, après moi je préfère celle de chez Rire que je possède également. J'ai utilisé aussi comme je vous disais le déco patch pour tout sceller, en plus c'est des die-cut, donc celle-là il a bien, comment dire, scellés dans la page. Et pour coller les die-cut, j'ai utilisé la fameuse colle de chez Action, celle-ci, alors j'arrive à l'utiliser avec l'embout, en fait il y a juste à défaire ici, je savais pas l'utiliser. Au final elle colle très bien, elle est vraiment top, elle colle très bien, par contre il faut vraiment laisser sécher cette colle avant de passer au déco patch. Après ça vous fait une feuille, elle est assez, on va dire cartonnée, je préfère vous prévenir, ça fait pas mal d'épaisseur aussi, de toute façon vous voyez mon carnet il se ferme plus, de toute façon je m'en fous, moi ça fait un carnet qui s'ouvre, ça m'est égal. Et je me suis mais vraiment éclatée hier à faire cette petite page, on est déjà en mode un peu hiver, ouais. Mais le temps passe vite, on est déjà le 10 aujourd'hui. Et puis j'ai eu la foi de continuer mon Harry Potter, ça je suis trop contente, donc toute l'arche j'ai continué au drawing et ça va nickel chrome. J'utilise le blender de chez Carandache, donc celui qui est sans le bois, celui-ci là, d'ailleurs j'en suis au bout, il va très très bien, j'arrive bien à l'utiliser comme ça, par contre je le retaille pour vraiment qu'il soit plus efficace et je m'éclate. Donc je pense que je vais encore essayer de continuer un petit peu ce soir celui-ci. Mais je suis super contente de mon avancée et j'espère le terminer, peut-être pour ce vlog, ce serait vraiment pas mal. On est le mercredi 11, on se retrouve avec un temps pluvieux, un temps tout gris. J'ai sorti le plaid, je me suis mis au chaud, j'ai mis une bougie et je me suis mis à faire du collage. Donc j'en ai fait hier, j'en ai fait aujourd'hui, c'est ma 7ème page dans mon carnet chat. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais j'ai vraiment envie de me faire des petits moments avec des petites pages comme ça. Donc les stickers de chez Action, du papier autocollant, des washi, des petites décos en plus, de ci, de là. Et puis j'ai tout scellé au déco patch, donc il y a tout qui est scellé dans le papier, ça brille avec des paillettes. Donc ça c'était un thème animaux, douceurs, bleus et marrons on va dire. Et puis j'ai fait cette page également sur le thème du café et de la détente. Donc c'est du papier de chez Action, des stickers de chez Action, des die cuts, des washi et du déco patch également pour sceller la page. Et je suis hyper contente, ça me fait hyper plaisir. Et à chaque fois que je fais une petite page dans mon cahier de chat, j'essaye tout le temps de réutiliser des chutes de papier. J'ai tout mis dans une pochette comme ça, il y en a plein. Et à chaque fois, j'essaye de réutiliser ce que j'ai là-dedans et ça va nickel chrome. J'ai pu également continuer mon Harry Potter. Je suis vraiment dans une ambiance mais automne, c'est un truc de fou. Je trouve que, je sais pas, je trouve que colorier du Harry Potter, ça fait hyper automne. Enfin bon, j'ai pu continuer le tour et là, ce que je vais faire, c'est que j'hésite. Je pense que je vais terminer le fond à l'aquarelle. Mais avant ça, je vais devoir faire des petites jonctions avec les crayons de couleur. Terminer ombrage au crayon de couleur. Je sais pas encore si je fais les ombres en dessous des tableaux au crayon de couleur aussi. Mais après, je finirai tout à l'aquarelle pour me faciliter la vie. Et j'aime bien aussi ce côté aquarelle sur les briques. Je trouve que ça fait plus, comment dire, texturé de façon plus jolie. Et à la fin, il faudra que je rajoute des feux d'artifice au milieu. Et également, il y a Alicia qui a eu une super idée. Donc les couleurs d'Alice. Elle a eu la super idée de coller des stickers à l'intérieur des tableaux. Donc je vais voir ce que j'ai. Je vais voir si ça peut être assez coordonné. Et éventuellement, je pourrais le faire également. Donc merci beaucoup pour l'idée. Je la trouve géniale. En attendant, je suis super contente d'avoir fini le côté crayon. J'ai toujours continué au drawing. Ça fait beaucoup de poussière parce que moi, je blende avec le blender 40H. Mais je mets un coup de pinceau à chaque fois et ça va nickel. J'utilise également un papier buvard parce que sinon, ma main, elle frotte sur le crayon. Et ça enlève de la superbe, de la vibrance du crayon. J'ai déjà dû repasser pour refaire un peu le dragon. Mais un simple papier, ça va nickel et ça fait l'affaire. Je suis super contente de retourner dans mon Harry Potter. Ça, c'est trop cool. On est le jeudi 12 et on se retrouve. Il fait un temps magnifique. Aujourd'hui, on sera en live tout à l'heure avec les extraterrestres. Mais hier soir, j'ai pu avancer mon colo Harry Potter. Et il se trouve que je l'ai presque terminé. Ça, je suis tellement contente. Donc pour faire les murs, je me suis dit, je vais me faciliter la vie. Je ne vais pas continuer au crayon. Alors ok, ça fait une différence de matériel. Mais moi, ça me plaît quand même. Et j'ai donc utilisé la teinte neutre de chez Schmink. Ça, c'est une teinte d'aquarelle que je vous avais parlé lors de ma vidéo sur les aquarelles. Et c'est une teinte neutre qui est super jolie. Donc j'ai fait les ombres avec cette teinte. J'ai fait les ombres des tableaux au drawing. Il va falloir encore que je fasse un travail de lumière ici sur le sol. Que je termine mon personnage. Que je fasse des feux d'artifice. Alors en fait, sur le modèle, normalement, il n'y aurait pas de feu d'artifice. Parce que le dragon, il est en arrière. Il n'est pas encore sorti de la pièce. Si vous regardez bien cette scène du film, il y a des feux qui sortent une fois que le dragon est sorti en fait. Mais j'ai envie de faire des feux quand même. Parce que je trouve ça plus joli. Je trouve ça plus rigolo et plus sympa. J'ai envie de faire des iguiguis qui partent comme ça. Je ne sais pas trop encore comment. Mais vraiment, je suis trop contente. Parce que j'ai retrouvé un peu ce feeling que j'avais à l'époque. A utiliser de l'aquarelle, des drawings. Qui vont hyper bien ensemble dans ce livre-là. C'est vraiment du matos qui facilite la vie pour faire les pages Harry Potter. Et puis, le truc que j'ai mis pas mal de temps, c'est mettre des stickers dans les tableaux. Donc de base, j'avais fait une ombre à l'aquarelle. Et par-dessus, j'ai mis des stickers de chez Timo, comme ça. Donc j'ai découpé des petits carrés. Donc j'ai utilisé une page et puis le reste de celle-ci. Et n'empêche qu'on ne dirait pas, mais il faut faire des tout petits carrés, quoi. Enfin, c'est vraiment, mais assez précis. Ça m'a pris un temps, mais infini. Par contre, j'ai adoré. Et ces stickers-là, ils vont super bien. Parce qu'ils ont un petit effet en transparence. Donc je trouve qu'ils s'intègrent vachement bien au coloriage. Vraiment, merci Alicia pour la super idée. Je me suis, mais éclatée. Je vais vous montrer un peu de près. Voilà ce que ça donne. Un petit peu de près, comme ça. Et il me reste des petites finitions de feu d'artifice et de lumière. Et puis, ça va le faire. D'ailleurs, pour ce coloriage-là, les colorsoft et les drawings à redécouvrir. Mais j'ai adoré réutiliser ces crayons. Donc voilà les colorsoft. Par contre, aujourd'hui, ce que je vous recommanderais plutôt comme gamme, ce serait plutôt les chromaflots plutôt que les colorsoft. Et les drawings, c'est des intemporels. C'est vraiment des crayons incroyables. Ils sont solides. Ils sont mastocs. Ils ont une grosse mine. Pour faire les paysages ou tout ce qui est naturel, ils sont incroyables. Et vraiment, ils durent une vie, ces crayons. Vous voyez ce que j'ai utilisé ? Ils durent une vie alors que j'ai fait quand même beaucoup de pages Harry Potter et d'autres dans mes autres livres de coloriage. Mais un vrai plaisir à redécouvrir et à découvrir, à redécouvrir ces crayons-là. Là, j'ai mes petits crayons pour tout à l'heure pour le extraterrestre de Fabiana Atanasio. Donc je suis prête pour le live. Et puis, je voulais aussi m'excuser parce que la fin du vlog précédent s'est mal encodée. Donc c'est simple. Il y avait heureusement, c'était qu'une ou deux minutes à la fin du vlog qui n'a pas fonctionné. Et j'étais en train, à ce moment-là, de vous parler de Haruki Murakami et du livre 1Q84. Donc c'est une saga de trois livres. Moi, j'ai le premier. Et j'étais en train de vous dire la semaine... Enfin, comment dire ? La semaine dernière, non. Mais le vlog précédent, je vous disais justement mon avis sur ce livre. Et en fait, je vais essayer de faire court. Mon avis, à la base, était très mitigé. J'avais commencé que le début du livre, comme ça, où je vous en parlais. Aujourd'hui, j'en suis à là. Donc j'ai lu un peu plus. Mais mon avis reste aussi mitigé, quand même. Je vais vous lire ce que je vous ai lu à la fin du vlog précédent. Donc je ne vous lis pas le quatrième de couverture. S'il y en a qui ne veulent pas trop se spoiler. Ou au pire, faites un arrêt sur image. Mais je vais vous lire l'avis du journal Les Echos. Qui dit... Moi, c'était un livre qui m'avait été offert par Dadi. Qui trouvait vraiment, comment dire, différent. Que ça changeait. Moi, je vous avoue que pour l'instant, j'ai un avis mitigé. Je vous referai un avis à la fin de ce vlog. Voir aussi si j'ai vraiment avancé ou quoi. Mais je suis très contente d'avoir repris un petit peu la lecture. Parce que j'ai vraiment hâte d'essayer de lire et relire l'épée de vérité. Que je n'ai pas terminée à l'époque. Et oui, hier soir, j'ai aussi un peu joué à la Switch. Parce que j'ai offert à un proche le Hogwarts Legacy. Sur PC, il était vraiment un prix incroyable. Mais hyper compétitif. Donc on a refait du Hogwarts Legacy. Je suis toujours à 97%. Alors que j'ai terminé toutes les quêtes. Bon, il me dit que j'en ai terminé 31 sur 32. Donc je pense qu'il y en a une cachée que je n'ai pas découverte. J'ai réussi à faire une quête que je n'arrivais pas à faire depuis quasiment le début du jeu. Donc je suis trop contente de ce jeu-là, Hogwarts Legacy. Donc je suis de nouveau un tout petit peu dedans. Parce que ben, on joue un petit peu ensemble. Et on passe de bons moments. Mais voilà. Donc j'essaye aussi de faire d'autres choses que du colo. Parce que le colo, c'est génial. Mais c'est bien aussi de découvrir d'autres choses. On est le dimanche 15 septembre. On se retrouve. Je voulais vous montrer, juste avant d'aller en live, que j'avais terminé mon petit coloriage de Harry Potter. J'ai rajouté au milieu du feutre acrylique de chez RTX du Jelly Roll. D'ailleurs, le Jelly Roll, en fait, il s'est en allé. Parce que j'ai mis du vernis. Non. J'ai mis du fixatif, pardon. Du fixatif pour pastel gras. Et je l'ai mis après avoir mis mon Jelly Roll, etc. Et ça me fait comme les morandis. En fait, il s'est tout effacé. Bon, c'est pas grave. Avant, je l'ai remis. Après, une fois que c'était sec et tout. Mais c'est vrai que je crois que je dois y aller trop comme une bourrine sur la fixation, les vernis, etc. Parce que tout ce qui est Jelly Roll, morandis, tout ça, avec moi, ça coule. Donc, il faut que je fasse autrement. J'ai aussi rajouté un petit reflet au niveau de ses pieds. Voyez, j'ai rajouté comme les petites ombres du personnage. Et puis, c'est tout. J'ai fait en sorte qu'il y ait un petit peu des feux d'artifice. Mais que ça sorte pas trop de la porte. Enfin bon. J'ai essayé de trouver quelque chose comme ça d'adéquate. Et je suis, mais super contente d'avoir fait ce coloriage-là. Merci aux copinotes qui m'auront suivi pour ce colo. Et vous verrez celui des couleurs d'Alice sur sa chaîne. Et je suis trop contente. Donc là, on va aller continuer avec nos petits extraterrestres. On est le lundi 16. On se retrouve avec un temps d'automne. Un temps où il fait froid. Et un temps où j'ai envie de faire des choses avec des couleurs chaudes. Des couleurs automnales. J'ai continué par faire une page de collage dans mon petit cahier. Avec des couleurs automnales douces comme ça. Avec des petits animaux mignons. J'ai utilisé des stickers de chez Action. Mais j'ai surtout fait beaucoup de récup. Il y a beaucoup de papiers, des stockers, des planches de stickers ça et là. Qui sont de base de planches très différentes. Mais au final, ensemble, il y a beaucoup de choses qui vont bien ensemble. Et je suis très contente parce que j'ai réussi à garder une harmonie. Comme ça, je me suis vraiment régalée. Donc une petite page en plus. Je mettrai le déco patch un peu plus tard. J'ai également commencé une page dans mon Spooky Town. Celui-ci. Ça me fait trop bizarre de retourner dans ce livre. Je vous jure parce que j'ai terminé le Spooky Girl pour ceux qui ne sont pas au courant. Et j'ai voulu faire une page aux couleurs automnales bien sûr. Et cette page-là représente le mot fantôme. Tout simplement pour notre défi démo. Et pour ce faire, j'ai fait la base aux feutres alcool de chez Action. Les Twin Markers. Alors ça m'a fait trop trop bizarre de les réutiliser. Parce qu'ils ont vraiment une odeur comparée aux OU et surtout aux colorias. Il y a une odeur un peu de chimique, de barbe à papa. Je ne saurais pas trop vous dire. Je me suis régalée à faire cette base aux feutres alcool. Et je pense que je vais faire des ombres à l'aquarelle. Et comme ça, il sera terminé. Et ça me fera une petite page en plus. J'avais très très envie de faire une page comme ça. Qui me donnait envie à l'instant T. C'est vrai que ça ne faisait pas partie de ma pack. Mais j'avais très envie de la faire. Et enfin, je voulais vous montrer mes bidules. Oui, mes petits bidules que j'achète toujours à Action. Ça me fait toujours plaisir de vous montrer mes petites trouvailles. Comment dire, de personnes normales et sensées sur cette planète. Parce que c'est vrai que les hauls de Sephora à 1000$, les trucs américains qu'on voit partout, je ne peux plus. Et moi, j'ai envie de rester dans cette normalité. Et de continuer à vous montrer ma normalité. C'est pour ça que je continue à vous montrer mes bidules de make-up, de beauté. Parce que pour moi, c'est des choses qui me font plaisir. Mais qu'on n'est pas obligé de dépenser 1000 balles à Sephora pour se faire plaisir. Alors déjà, j'ai dû me racheter de nouveau un nettoyant pour la peau. Là, j'avais le haut précieux. Ce qui est absolument génialissime. Et s'il est génialissime, vous allez me dire, mais pourquoi tu ne l'as pas racheté ? Mais c'est qu'en fait, j'aime toujours changer. C'est un peu comme dans le coloriage. La beauté, c'est pareil. J'ai toujours envie de changer de produit, de changer de marque. Je me suis rabattue sur le Neutrogena anti-boutons. J'ai des tout petits boutons, mais ils ne sont pas énormes. Et je me suis dit, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Tout simplement, je n'ai jamais connu celui-ci. Par exemple, il y avait aussi celui au pamplemousse. Mais alors celui-ci, je crois que je l'ai utilisé pendant 20 ans. Je ne peux plus me le sentir. Donc j'ai pris celui-là. Je ne sais pas s'il a une odeur. Je ne pense pas, mais je pense que ça le fera. Chez Action, après, j'ai pris ce produit-là. Alors c'est un produit pour quand on utilise des appareils chauffants. Moi, c'est vrai que je mets les plaques un petit peu, pas tous les jours, mais tous les deux jours. On va dire tous les deux, trois jours. Je mets même, ouais, tous les trois jours, on va dire, j'utilise les plaques. Et ça, normalement, c'est un protecteur de chaleur. On va voir si ça fait quelque chose. Moi, je n'y crois pas du tout. Surtout que de mettre un produit humide juste avant de se mettre un appareil chauffant juste après. Je ne sais pas trop, ça me... Bref, là, tout d'un coup, je suis hyper mitigée. Je ne suis pas sûre de ce produit-là. J'ai repris pour la troisième fois le sérum pour le cuir chevelu, pour, comment dire, apaiser le cuir chevelu. Je l'adore, c'est devenu une routine pour moi. Et j'ai vu que sur une application, il était super bien noté. Je ne sais plus laquelle, parce que moi, je n'ai pas d'application, mais j'ai vu ça sur Internet. Quelqu'un qui l'a montré, quelqu'un qui a montré la note sur une appli, il était génial. Donc, ça ne va pas réparer la chute de cheveux. Ça ne va pas vous réparer votre problème à la base. Mais par contre, ça va apaiser. Moi, je trouve que c'est bien. Par contre, je ne le mets qu'après m'être lavé les cheveux. Je ne le mets pas tous les jours, comme il est recommandé sur la bouteille. J'ai vu qu'il y avait encore des glosses. Enfin, ce n'est pas des glosses, c'est des huiles à lèvres. J'ai encore craqué, malgré toute ma collection que j'ai déjà. Mais je viens de trouver une excuse hyper valable. C'est que celui-ci, il y a marqué Viva Vanilla. J'adore la vanille et je ne pouvais vraiment pas passer à côté. Donc, je l'ai pris. Et enfin, j'ai trouvé ces bidules super sympas. Ça, c'est pour la nourriture. Vous avez en fait six sachets. À l'intérieur, vous pouvez mettre votre nourriture et c'est des sachets réutilisables. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est des petits sachets pour mettre des petites choses et qu'on peut réutiliser tout simplement. Donc, ça, ça valait moins d'un euro à action. Et c'est tout pour mes choses normales, de mes achats normaux, de ma vie de fille normale. On est le mercredi 18. On se retrouve. J'ai pu terminer mon Spooky Town. Je me suis éclatée. J'ai vraiment fait ça de façon détente. J'ai donc fait les ombrages comme prévu avec mon aquarelle Bokundo pour la plus grande partie du colo. Et pour le fantôme, j'ai ombré avec mon aquarelle nacré de chez Action. Et ça va nickel chrome. J'ai même fait des petites joues à mon petit fantôme. Ça brille. Dans les petits points jaunes, j'ai mis de la colle qui va être phosphorescente. Ça y est, c'est la période. Pour moi, on est déjà en période Halloween. Donc, on met déjà des trucs qui brillent dans le noir. Donc, la UHU, elle brille dans le noir et puis, en plus, elle met des petites paillettes. Donc, c'est nickel. Et autour du fantôme et dans les fenêtres des maisons, je ne sais pas si vous verrez, dans certaines fenêtres, j'ai rajouté du blanc comme ceci de chez Action. Alors, ce qui est dommage, c'est que j'adore l'effet. Vous voyez, autour du fantôme, là, j'ai fait une petite sorte de brume. Mais le truc, c'est qu'il y a très peu de produits à l'intérieur. J'ai dû m'y reprendre avec trois feutres différents, trois, quatre, cinq feutres différents pour faire mes trois petits bidules de fantômes. Et c'est vraiment dommage parce que l'effet est génial. Mais en équivalent qui fonctionne super bien, vous avez le Pit Artist Blanc de Faber-Castell qui est juste génialissime et que je possède également et que j'achète et que je rachète tout le temps. Mais en soi, ça fait du bien de refouiller dans ces affaires, de redécouvrir des petits produits comme ça et de les utiliser parce qu'on redécouvre certaines choses. Et puis, pour la pluie d'étoiles, j'ai utilisé de la peinture acrylique. Je l'ai mélangée avec de l'eau, je l'ai utilisée avec un pinceau éventail et ça me fait une petite pluie d'étoiles maison sans avoir acheté d'encre. Il se trouve que ça fait de très nombreux mois que je n'ai plus d'encre. À l'époque, j'ai déjà eu celles de Winsor & Newton, celles de Colorex qui sont absolument géniales. Malheureusement, c'est un produit, je trouve, qui se périne quand même assez rapidement. Et moi, il se trouve que pour faire par exemple les tout petits détails, je vais utiliser des stylos comme les Jelly Roll, les Morandi Blancs, etc. Et si je veux faire des pluies d'étoiles, je peux prendre tout simplement de la peinture qui va me coûter un euro. Enfin, franchement, niveau rapport qualité-prix et puis surtout mon utilisation, je vous avouerai que je n'ai pas besoin de me ruiner dans de l'encre blanche. Donc pour l'instant, ça me va très très bien. Et ça, c'est un petit collo qui a été fait hyper rapido, tranquille. Et c'est génial. Et je voulais vous montrer également, j'ai terminé une page de collage. D'ailleurs, j'en ai cassé un pinceau, j'ai dû en sortir un nouveau. J'ai mis du déco patch par-dessus. Donc c'est une page aux couleurs, on va dire, vintage, avec une ambiance un peu beige comme ça. Et je me suis juste éclatée. Vraiment, celle-ci, c'était en mode détente et tranquillité. Et puis, j'ai commencé un coloriage pour notre défi des mots avec le mot gourmandise. Et je suis actuellement en train de commencer mon dernier livre de coloriage qu'il me reste à commencer de toute ma collection. Et je crois que ça fait genre 150 fois que je vous le dis dans les vlogs. Sachez que pour moi, chaque jour est différent. Mais que vous, vous verrez ça dans une même vidéo de 40 minutes à peu près. Ça doit être super méga saoulant. Mais bon, on ne va pas se mentir. Je crois que c'est l'une des rares fois où j'aurai toute ma collection de livres de commencer. Donc, ce que j'ai fait pour cette page, c'est que j'ai sorti ma palette d'aquarelle chinoise. Parce qu'il y a beaucoup de couleurs pastels qui vont très bien avec le côté gourmand. Je vais partir dans des teintes un peu bleutées, vertes, verre d'eau. Parce qu'on reste quand même dans la petite sirène. Et puis, j'aime bien. Là, on dirait qu'il y a des sortes de gelées, des trucs un peu gloubi-boulga comme ça. Avec du rose pour contraster. Et ça va le faire. Par contre, ce que j'aurais dû faire, ça aurait été de faire des bases un peu plus diluées. À chaque fois, je me fais la réflexion dans ma tête. En mode, ne mets pas trop de pigments. Et puis après, j'y vais en fonçant avec mes couleurs. Et voilà. Et à chaque fois, je fais les mêmes bêtises. En tout cas, sachez que les livres Harry Potter... Vous savez, les livres aquarelles d'Harry Potter, c'est vraiment ces livres-là qui m'ont aidé quand même à level up au niveau de l'aquarelle. Bon, là, vous allez me dire, c'est pas hyper level up parce que c'est que des aplats de couleurs. Mais je vais essayer de me rattraper. On se retrouve, on est le samedi 21 septembre. Et je me retrouve là, devant mon canapé. Et je voulais vous montrer ma collection de scrap. Il se trouve qu'en ce moment, comme vous l'avez vu, je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de pages de collage. Et là, je viens d'en faire une et je me suis dit, je vais pas ranger mon matériel. Je vais tout vous montrer. On va commencer déjà par la page que j'ai pu faire aujourd'hui et qui est en train de sécher avec du déco patch. J'ai fait cette petite page avec des chouettes de chez Action. Donc il y a cette collection-là que j'ai justement, ben j'ai terminé la planche. Donc c'est mes premières planches de stickers terminées. Et j'en ai terminé une autre également de chez Lidl avec les petites bestioles, les petits papillons, les petits scarabées, les petites fleurs également. Ça c'est des planches que j'ai en 10 exemplaires et qui se trouvent chez Lidl. Vous avez ça dans mes anciens vlogs si vous voulez voir. J'en ai aussi 10 planches de fruits que j'aime énormément. J'adore les utiliser pour mes rendez-vous d'ailleurs. Je trouve que ça égaye son agenda, ses post-it quand on met nos petits rendez-vous avec des stickers. Donc hyper contente, hyper contente d'avoir terminé les planches. Comme ça je sais pas vous mais moi je trouve ça très satisfaisant et ça me fait un petit peu de place. Vous allez voir que j'en possède quand même pas mal. Donc là dans le couvercle, j'ai surtout rassemblé tout le matériel que j'utilise. Mon bâton de colle, ma colle liquide pour les papiers, le déco patch pour sceller le tout, le petit pinceau, le petit ouvre-boîte en silicone que vous retrouvez facilement sur AliExpress, le petit découpe-papier pareil que vous retrouvez facilement sur AliExpress. Donc ça c'est juste le matériel que j'utilise pour faire mes pages de collage. D'ailleurs sur Instagram il y a des comptes de pages de collage qui sont hyper satisfaisants à regarder. Bon il y a aussi un côté ASMR que moi personnellement ne me touche pas. Mais j'adore par contre regarder ce qu'elles font. Donc comme Juzi Craft, je crois que c'est ça son nom. Il y a aussi NanoScan, il y en a plein d'autres. Et j'adore faire ce genre de petites pages à ma façon. Dans mon petit cahier d'ailleurs il me reste pas mal de pages. J'en suis à un petit peu plus de la moitié. Donc voilà ce qu'il me reste dans mon petit cahier chat. Je vais vous montrer où j'en suis. On va en profiter. Je vais vraiment tout vous montrer. Donc ça c'est tout ce que j'ai pu faire en petite page de scrap. Et comme vous le savez je laisse à chaque fois une page blanche de libre que je vais sûrement compléter quand j'aurai terminé le livre. Quand bien même il sera très épais. Je me dis que je pourrais faire une petite page. Une mini page avec un petit stickers, une petite déco, un petit coup de peinture. Je sais pas encore. On va continuer avec ma collection. Donc là c'est mes trois carnets que j'ai en stock de chez Action. Donc trois carnets différents avec du papier aquarelle, du papier classique, du papier craft. Ici dans la boîte Gryffondor de Harry Potter ça va être tout ce qui est papier. Je vais enlever le couvercle. Voilà ce que ça donne à l'intérieur. Donc j'ai en fait, j'ai tout défait mes papiers et je fouille. J'ai enlevé vous savez les cartonnettes parce que ça prend beaucoup de place. Et je fouille comme ça et je prends mes papiers. Ici c'est mon paquet de chutes que je vous ai déjà montré. Il y a également mes petites pages de vellum et j'ai également six grands blocs. Donc vraiment des énormes blocs qui font presque d'ailleurs la taille de la boîte qui se trouve dans mon rangement à livres de coloriage. Donc là vraiment les très grands blocs. Je vais être honnête, je les utilise quasiment jamais. Ça, ça va être vraiment les grands blocs quand je vais faire des très grandes pages dans mon grand cahier licorne. Donc là par exemple pour ce mois-ci j'en ai fait qu'une seule page et je vous avouerai que je n'utilise pas des grands morceaux de feuilles. On verra ce que je peux faire avec là ça. Justement, rien que d'en parler avec vous, ça me donne des idées. Donc voilà pour ma collection de feuilles qui va vraiment jusqu'au fond de la boîte. Et les feuilles viennent principalement de chez Action, mais il y a beaucoup de récupération, beaucoup de déstockage et des choses qu'on m'a donné au fil des années de ma famille. On passe ensuite sur ma collection de stickers, mais uniquement de chez Action. Donc là on a le dernier bloc que je viens d'acheter, mais ces deux grandes chemises épaisses comme ça, il y a tous les stickers de chez Action que j'ai acheté depuis ces six dernières années. Et il y a également les deux cahiers de die cut que vous vous souvenez, il y en avait un rose et un vert, ils sont à l'intérieur et les chemises sont pleines à craquer. Je ne peux même plus glisser, ne serait-ce qu'une seule feuille à l'intérieur, c'est pour ça que vous en avez deux, trois ici sur le dessus que je compte terminer. Et là mon but, c'est un peu de faire, voilà, c'est un petit anti-hole là que je vais faire. C'est que vous avez vu là ces deux dernières semaines, je ne suis pas à la Action, en tout cas je n'ai pas acheté de stickers. Bon, vous allez me dire, il n'y en avait pas, mais je vais me restreindre, je ne veux pas racheter une troisième pochette, je veux que ça reste que dans deux pochettes, et je veux avoir un intérieur pas trop encombré. Et oui, ça passe aussi par les petites planches de stickers. Pour moi la moindre chose est importante parce que j'ai pas beaucoup, beaucoup de place non plus dans mon appartement, j'ai pas envie de me sentir encombrée. Ici ça va être tout ce qui est stickers de chez Timou. Donc tout le reste en fait, Timou, Action, Destalker, j'ai pu récupérer ce qu'on m'a donné. J'ai mes petits classeurs, j'ai mes die-cuts de chez Stamperia. Ici nous avons du Timou, dans cette boîte nous avons les die-cuts de Noël de chez Action que j'avais rangé en pochettes. On a également un livre que je dépiote pour récupérer les pages et faire du papier scrap. On a vraiment tout le reste de mes stickers, mes rouleaux de papier aussi autocollant. Tout va se trouver dans cette petite boîte, donc ça va, je suis contente dans tout ce qui est autre. J'ai pas été, comment dire, j'ai été raisonnable, c'est ça que je voulais dire, ouais, j'ai été raisonnable. Et ici on aura toute ma collection de Woshi. Donc on a la boîte principale que j'ai depuis des millénaires. Et puis ça c'est récent, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu les boîtes de 50 stickers de Woshi. Et j'avais pris celles en vintage. Et les Woshi, on est bien, on est nickel. Je les utilise pas mal dans mes pages, j'en utilise à chaque fois dans mes pages. Mais c'est vrai que récemment ils en ont sorti des nouveaux. Mais vous voyez, ça rentre même plus dans ma petite boîte. Et j'en ai bien assez comme ça. Et je suis hyper content de ma petite collection. Parce que ça me permet de faire plein d'univers différents, sans me ruiner. Et puis je prends énormément plaisir à chercher dans mes petites boîtes. Ce que je fais, c'est qu'en général, je prends mon petit cahier. Je vais dans cette boîte choisir 2-3 papiers. Ensuite je vais choisir les stickers qui vont aller avec. Donc je fais ça un peu en même temps. Et s'il faut compléter avec des petits stickers de chez Timo, d'Aliexpress, je vais dans cette petite boîte. Et enfin je vais compléter avec les Woshi qui iront avec les papiers. J'essaye de trouver des coordinations, des coordinations de couleurs. C'est tout pour ma petite collection de scrap. J'en profite que j'avais tout sorti. Il fait hyper beau aujourd'hui. Ça fait du bien, du soleil, de la chaleur. On est opérationnel à fond. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'avancer mes coloriages. On se retrouve pour notre petit moment nouveauté livre de coloriages. Qu'est-ce qui va sortir bientôt ? Des petits sneak peeks, des petits trucs pour mettre l'eau à la bouche. Le jour de la sortie de cette vidéo sort un nouveau livre de carte postale de Miki Takei avec des oiseaux. Vous aurez tous les liens en barre d'infos de tous ces merveilleux livres. On a également des nouveautés Morgane O'Brien que je vous avais déjà mis en barre d'infos pour le vlog précédent. Mais là, j'avais complètement... J'étais passée à côté. Il faut que je vous montre quand même celui-ci sur l'automne. Donc, il vient de sortir. Il est disponible. Et il y a également celui sur l'hiver aussi qui est disponible. Je vous mets ça en barre d'infos. On a une nouveauté hyper sympathique. Le Brumbly Edge de Jill Barclame. Donc, très joli livre sur des petites souris. Très détaillé, je vous préviens. J'ai vu la présentation de ce livre. Il est très très beau. Et sachez qu'il va en sortir un autre dans l'année prochaine, si je me souviens bien, sur le thème de la nature. Ensuite, en autre nouveauté, on a le Mystical Lens de Clean Adra. Le book, donc le livre numéro 3 de Karen Myers en version Halloween, citrouille, super beau. En version automnale, comme ça, la magie d'automne, comme elle met. Et c'est magnifique. Moi, j'ai deux de ses livres et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. On a ensuite du manga, manga mystère, 40 coloriages de dessin et tolras. Magnifique. Attention, je vais vous mettre des sneak peek, des solutions. On a tout d'abord cette page-là. Il est sympathique. Moi, c'est pas mon style. Mais si ça vous plaît, eh bien, allez-y, go. Parce que je crois que c'est des livres de très bonne qualité. Et il y en a un autre aussi que je vous mettrai en barre d'infos sur les mandalas. Et on a cette sortie de livre qui est trop mignon. J'ai vu la présentation sur YouTube. Le Autumn Coloring. C'est un livre, en fait, en format maisonnette. Donc le livre est vraiment découpé comme ça, en format maisonnette. Il y avait déjà eu celui sur les fêtes de fin d'année. Et donc là, c'est en mode Autumn. Et c'est très joli. Ça me fait un petit peu penser à Harry, un petit peu, mais de très très loin. C'est pas pareil, mais c'est super sympa. Bon, malheureusement, des fois, ils sortent les livres, vous voyez. Et les livres ne sont plus disponibles ou pas disponibles. Je ne sais pas du tout. Mais bon, mettez-vous le lien de côté si jamais. Alors là, c'est des livres qui vont sortir dans très longtemps. C'est des sneak peeks que je voulais vous parler. On en a terminé pour les super nouveautés du moment. Mais voilà, je vous mets aussi les autres en barre d'infos. Et là, on va parler de nouveautés qui vont sortir dans longtemps. On a le Monde Magique de Joan Abbasford. Je vous en parle parce qu'elle a fait la présentation de ce livre sur sa chaîne YouTube. Et je vous invite vraiment à aller voir. Il va sortir en édition anglaise et en édition française. Ensuite, on a une super nouveauté d'annoncée de Camila Derrico. Le pop manga Catitude coloring book. Tout simplement un livre de coloriage sur des chats. Et des chats mignons, tout simplement, qu'elle met dans la description. Et il y aura 80 pages à colorier sur les petits chats, tout simplement. Et ça sort le 10 juin. Donc, vous voyez, ça sort dans longtemps. On a également d'annoncer un nouveau Rita Berman qui sortira en mai de l'année prochaine. Qui s'appelle Hidden Oceans. Et voici la couverture qui a été révélée. Je la trouve vraiment très jolie, mais pas mal détaillée. Il y a beaucoup, beaucoup de détails. Donc, à voir l'intérieur. Et enfin, concernant Rita Berman, eh bien, j'ai vu qu'elle allait être publiée chez Dessins et Tolra. Et il y aura déjà de prévu le Europe et le Asie chez Rita Berman, chez Dessins et Tolra. Donc, je ne vois pas du tout sous quel format exactement. Est-ce que ce sera toujours un petit carré ou un petit carré un peu plus grand ? Je ne vois pas trop d'équivalent. Donc, j'ai hâte de voir ça. On est le dimanche et l'automne. Et vraiment là, il fait un temps, mais méga plus vieux. Il fait un peu plus frais. Ça fait plaisir. Et je me retrouve là avec vous. J'ai plein de bidules à vous montrer pour cette fin de vlog. J'ai plein de petites choses de tri, de make-up, de choses comme ça qui font plaisir. Tout est relié au bien-être, de toute façon, sur cette chaîne. Et je me suis dit que sur des vlogs un peu plus courts, de temps en temps, je pourrais vous parler de ce genre de bidule. Mais avant ça, je voulais vous parler colo. Je suis retournée dans le tome 1 avec des copie-notes et on a fait la page suivante. On a fait celle-ci. Je l'ai fait toujours avec mes mêmes feutres. Ça va être les pits, surtout les nouveaux pits que j'ai eus, mais trop bien. J'ai changé un peu les couleurs des montagnes d'ailleurs. Les super tips, les stadlers, ce genre de choses. Toujours le point max pour le noir. C'est un peu long parce que la mine, elle est un peu fine. Et puis du paint marker pour le tour. Et emballé, c'est pesé. J'avais un peu peur des couleurs que je n'avais pas trouvées. Puis j'en ai changé une ou deux. En fait, c'est facile à changer les couleurs. Il faut vraiment que je continue comme ça. Donc on a fait la 70e page et j'ai fait 76 pages dans ce bouquin. Et je suis trop contente. Si vous n'avez pas vu mon avancée dans mes livres de Colomistère, vous avez ça. C'était la vidéo de la semaine dernière. Je suis trop ravie. Je voulais vous faire un retour sur le bouquin 1Q84. Je n'arrive pas à le lire. Je n'arrive pas du tout. Donc je vais en discuter avec Daddy. Pour qu'il me spoil un peu l'histoire. Pour qu'il me dise un petit peu si ça vaut le coup de continuer ou pas. Parce que je vous avouerai que je ne vois pas le truc qui va me faire accrocher au livre pour l'instant. Et j'ai déjà quand même lu tout ça. Donc quand un livre ne t'accroche pas alors que tu as déjà lu tout ça. Normalement moi quand un livre m'accroche, j'en suis au début là. Donc je vais voir avec lui. On va en discuter. On va se voir dans la semaine. Donc je vais en profiter pour en parler avec lui. Et puis j'en ai profité pour me mettre des bouquins de côté au cas où. Des bouquins beaucoup plus faciles à lire je suppose. Un peu plus adolescents. Alfie Bloom et le voleur de talisman de Gabriel Kent. On verra bien ce que ça donnera. J'ai aussi les âmes vagabondes de Stephanie Meyer. Ça je crois que c'était quoi comme film ? Ouais c'est par l'auteur de la saga Twilight. Voilà c'est ça. Donc ça ce serait plus mon style. Mais il est quand même pavé. Donc je ne sais pas encore. Et sinon j'ai ressorti ma Kindle. Alors ça c'est Pépitain. Le truc il date d'il y a 9 ans en arrière. Je l'ai acheté en 2015. Et elle fonctionne toujours. Dedans j'ai Cron d'or du Patricia Briggs. Du Leylan. Du James Clemens que j'adore. La magie du rangement de Marie Kondo. Après j'ai des trucs. Je me souviens c'était des trucs gratuits. Mais mon dieu. Je suis sûre qu'il y a certains bouquins ça vous parle. Surtout ceux qui aiment le fantasy. Mais hyper contente. Mon dieu. Non mais elle marche trop bien cette Kindle. C'est un truc de malade. Il y a 9 ans en arrière. Je suis tombée en amour sur cette Kindle de Amazon. Et c'est trop un bon souvenir. Trop contente qu'elle fonctionne. Donc je remettrais peut-être le nez plutôt dans des trucs fantasy. Et puis je me suis dit que j'allais peut-être vous parler un peu de tri où j'en étais. Parce que j'ai remis le nez dedans ce matin. J'ai surtout fait ça ce matin. On va pas se mentir. J'ai pas fait de colo. J'ai pas eu le temps de faire mon aquarelle. Je ferai ça pour le prochain vlog. Mais je me suis dit que parler de tri tout ça c'est un rapport au bien-être. Ah oui d'ailleurs j'ai encore les cheveux humides. Je suis désolée. J'ai vraiment pas le temps. Parce qu'après on va aller en live. Et donc là on a le bilan de mon sac que j'ai fait depuis 6 mois de tri. Donc ce matin forcément j'ai remis le nez en fait dans les livres. Et je me sépare de 5 petits livres. Des livres pour enfants. Des livres de lecture. Gilles Le Gardinier. Sympa. Tu l'as lu. Et puis tu le reliras jamais. On va pas se mentir. Ils ont fait le film d'ailleurs sur celui-ci. Je l'ai pas ultra aimé. Mais ça passe. Mais c'est pas incroyable le film. Mais il était sympa. Donc voilà des petits livres de ce matin que j'ai trié. Je me dis que j'ai encore toujours des petites choses à trier. Malgré tout ce que j'ai pu trier. Tout ce que je vous ai parlé depuis ces dernières années. J'ai encore encore des petites choses à trier tout le temps. Quand bien même je n'achète pas forcément. Mais c'est que j'en avais pas mal des choses. Ce petit light pad. Je sais pas quoi en faire. Des fois on me dit Julie tu peux redessiner sur tes colos grâce à ça. Et en fait je m'en sers jamais. Ça doit faire 2-3 ans que je l'ai. Je l'avais acheté à Action. N'hésitez pas à me dire pourquoi vous vous l'utilisez. Mais même pour le DP j'en ai pas besoin. Franchement j'en ai pas besoin. Donc je vais le garder de côté. Je vais le proposer justement à Daddy s'il en a besoin. Sinon je le donnerai à la sauce. Et puis là attention ça va faire un peu de bruit. Tout ça c'est tout ce que je donne depuis 6 mois. Donc tout est là depuis 6 mois. J'ai fait mon petit tri. Et vous allez pas me croire mais il y avait cette robe que je porte dans ce sac. Pourquoi ? Pourquoi j'ai fait ça ? En fait je sais que je l'avais mis de côté. Elle me va super bien. Niveau tenue, taille, niveau tissu. C'est hyper cali. C'est de la marque Jessica. Je connais pas du tout. Comme ça ça me parle pas. Je me souviens pas où je l'ai acheté. Mais en fait je l'avais mis dans le sac. Parce que je la trouvais un peu trop rétro. Un peu trop bah pas moderne en fait. Mais pourquoi j'ai fait ça ? Elle me va super bien. Au niveau de la taille, elle m'affine la taille je trouve. Moi je fais du M. Je trouve qu'elle m'affine la taille. Mais oui elle est épaisse. Oui elle est un peu bariolée comme ça. Mais oui elle fait pas moderne. Mais pourquoi ? Pourquoi je me suis dit ouais les gens vont pas trouver ça. On s'en fout des gens en fait. On s'en fout. Je me sens trop bien dedans. Donc je la garde. Et j'ai bien fait de remettre le nez dedans. Parce que j'ai aussi enlevé le Fantasy Forest de John Bauer. Vous savez le livre de Colo. Qui est un peu bizarre, un peu fantastique, bizarre. Je l'ai gardé. Je l'ai mis de côté en fait pour le scrap. Je me suis dit que j'allais déchirer les pages. Et en faire du scrap tout simplement. Tout simplement du scrap collage. Donc voilà ça fait du bien d'avoir ce sac de côté pendant 6 mois. 6 mois après tu reviens dedans. Ça te donne des idées. Donc voilà. Faut pas trop se précipiter des fois. A tout trier, à tout virer d'un coup. Parce qu'on peut le regretter aussi. Là pour les prochaines semaines. Je vais plus être dans une phase de tri de vernis. Donc voilà. J'ai mon petit rangement vernis. J'en ai viré 6 ou 7. Qui étaient trop pâteux. Qui étaient vraiment super vieux. Moi j'ai une collection extrêmement vieille. Il y en a qui datent d'il y a 10 ans en arrière. Et c'est vrai que maintenant des fois je prends un vernis. Je me dis mon dieu à l'appliquer. Ça va être une catastrophe. Donc j'ai commencé à faire ce genre de tri. Mais malheureusement pour les vernis ça prend un temps infini. Donc j'en ai encore pas mal. Beaucoup de Mavala d'ailleurs. Que j'adore au moins c'est des petits vernis que tu termines et puis qui sèchent pas. Mais c'est vrai que pour les autres marques il va falloir que je sois consciencieuse. Et à chaque fois que j'en applique un qui va pas. Il faut que je le mette de côté. Que je le recycle. Pour mon prochain vernis je vais mettre le petit Charlotte Makeup. Un petit rouge comme ça je l'ai mis de côté. Mais là j'aurai pas le temps avant le live malheureusement. Et puis un petit produit terminé. Je viens de terminer le d'une aux deux toilettes. J'essaye de terminer mes parfums. Tous les parfums où il y a la moitié, où il y a les trois quarts. J'essaye de tout vider. J'en ai plus qu'une dizaine. Sachez qu'en trois ans je suis passée de 20 parfums à 10. J'ai vraiment réduit ma collection de moitié. Et c'est encore mon objectif. J'aimerais trop avoir genre trois parfums, dix vernis. J'ai trop envie d'être de plus en plus minimaliste. Et que quand je prends un truc c'est vraiment ce que je veux mettre. Et c'est vraiment le truc qui me fait trop plaisir. Donc voilà je voulais vous partager de mon état d'esprit du moment. Juste une petite info pour le dune. C'est un parfum qui n'existe plus aujourd'hui. Et c'est un parfum qui sent un peu désolé de ce que je vais dire. Mais c'est vrai ça sent un peu la mamie. Mais la mamie orientale. Voilà donc c'est un parfum hyper particulier. Que dans tous les cas je ne rachèterai pas. Que j'ai eu plaisir à porter. Mais voilà qui n'est pas fait pour les jeunes filles je dirais. Et c'est tout. Mais très contente en tout cas de vider mes tiroirs. De faire du vide. Et j'espère vraiment qu'à terme j'aurai de plus en plus une collection minimaliste autour de moi. Je ne vais pas dire que je veux être minimaliste. Mais j'ai juste envie de trier et d'avoir de moins en moins de choses. Et de moins me prendre la tête. C'est tout pour ce petit blabla sur le tri. C'est quelque chose que j'ai vraiment encore envie de partager avec vous. Parce que ça me motive énormément. N'hésitez pas à me faire un retour pour vous. Vos petites victoires. Vos petits objectifs. Vos petites choses qui vous font plaisir en ce sens là. Dans le sens où on a envie de se vider l'esprit. De se faire du bien. Un moment bien-être également. Là pour le prochain vlog j'ai fait une petite commande Amazon. De choses que j'avais à remplacer. Et puis ben ouais je vous montrerai ça dans le prochain vlog. C'est pas du colo mais c'est des choses de la vie qui font plaisir. Moi j'ai été super ravie encore une fois de partager avec vous ces deux semaines de vlog. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo. Ben ça va être la vidéo des 6 ans. Voilà les 6 ans de coloriage. Des bisous. Ciao. Sous-titrage ST' 501